C'est une grande joie de vous accueillir chez Gallimard aujourd'hui pour le septième prix folio des lycéens. Vous pouvez être très fière de faire partie du plus grand prix de lycéens en France au lycée Notre-Dame de Valenciennes des Hauts-de-France. J'entends le bruit ! Je suis venue au lycée Ionesco de Paris. Alors, le lauréat ou la lauréate est Stéphanie Coste pour le passeur. Bravo ! Je voulais juste vous dire quelques mots sur le fait que quand j'ai commencé l'écriture du passeur dans une vieille bibliothèque à Lisbonne où j'habite, je n'avais pas imaginé une seconde être publiée un jour. C'était pour moi. Et puis l'expérience a démontré que ça a été le début d'une extraordinaire aventure. C'est pour un auteur en plus primo romancière. C'est un moteur incroyable. Ça me donne envie de vous raconter plus d'histoire. Et voilà, je vais vous remercier du fond du cœur. Applaudissements Et puis les escaliers, les salles de classe encore chopées par le soleil d'été, les heures qui se succèdent, l'histoire et la vieille. Les maths et les labos. Les maths et les labos. J'adore. Moi, je suis scientifique. C'est mon horizon. C'est tout moi. Les heures qui se succèdent, l'histoire et la géo. Les maths et puis l'écho. Ça, c'est nouveau. La société et son fonctionnement, ça me fait vraiment. Les heures qui se succèdent et enfin le cours de français. Est-ce que ce sera nouveau ? Dans tous les cas, moi, j'ai hâte. Je ne me sens pas trop littéraire. Je ne sais jamais pourquoi écrire. Alors, je n'aime pas trop. Et moi, je n'aime pas trop lire. Je me sens souvent forcée. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Je vous suis la prof de français hyper enthousiaste en compagnie de la date du CDI. Vous êtes un énorme carton. Cette année, vous savez quoi ? Vous avez beaucoup écrit et vous allez lire plein de livres en programme. Et vous savez quoi ? Vous allez lire 6 livres de plus. Car vous avez eu la chance de participer au prix polio des lycéens. Si ce n'est pas génial, ça. Sérieux. Est-ce que sérieux 6 livres ? Et commencer une semaine sur deux à 8 heures alors qu'on aurait pu commencer à 10 heures ? Je m'apprends du carton et je regarde les titres et les filles. Sérieux. Est-ce que sérieux ? Je vais donc être enfermé dans ce sanctuaire à éveiller la marguerite en tentant d'être un passeur de temps. Du sel dans le quotidien. Tu me parles. Elles partent en finir. Ça y est. J'ai deux ennemis. Et une chose est certaine. Il y a des hommes qui se cabrent toujours. Et dire que ça ? Bah, c'était nous quoi. Il y a à peine 9 mois. C'était peut-être un peu vous aussi. Pas vrai ? Et puis, vous avez fait plus que l'ouvrir ce carton. Vous avez, vous aussi, effeuillé la marguerite et frémi de la voir se faire tomber. Alors même que tout au long de son histoire, elle n'a jamais rien fait d'autre qu'apprendre le courage de rester debout. Qu'apprendre à découvrir les gens pour ce qu'ils sont. Et parfois même à rencontrer l'amour et la tendresse respectueuse quand la guerre vous dit meurt. Finalement, voilà 9 mois. Et on en met là. Ici, devant vous, Stéphanie Kos. Et vous, Madame Gusset. Et nous en sommes, je dois le dire, profondément honorés et reconnaissants. Qui nous aurait dit, le 1er septembre, qu'on serait ici, dans cette maison de prestige, maison d'histoire, maison où nos camarades de la promotion précédente ont eu la chance de se rendre. C'est pas seulement au nom de notre petit lycée valenciénois que nous prenons aujourd'hui la parole, mais non vraiment. Car quand nous regardons dans vos yeux, chers camarades de lecture, nous savons que c'est aussi un peu en votre nom que nous parlons. Mais aussi en celui de ceux qui n'ayant pas la possibilité de se déplacer n'ont pas eu la chance d'assister à cette formidable sénonie. Ah là là, c'est quand même hyper impressionnant d'être là. Faut vous dire en vrai combien on vous remercie. Monsieur Gallimard, qui n'est malheureusement pas là, il y a plutôt cette grande et belle entreprise qui fait vivre les deux. Oui, un grand merci pour ce concours qui a bien des égards et porteur. Merci pour ce concours qui fait vivre les auteurs, qui n'arrêtent jamais de nourrir les lecteurs. Merci pour ce magnifique projet qui n'a jamais cessé chaque mois de nous émerveiller. Merci le prix Foglio, celui qui nous pousse toujours plus haut, toujours plus loin dans des univers lointains et qui nous amène à nous pencher sur des sujets de société. Merci aussi à tous nos professeurs qui se sont mobilisés de tout cœur et je pense qu'on peut les applaudir. Merci aussi à vous, compagnons d'aventure qui a vécu part à ce projet de toute une année, qui nous a fait réellement grandir et progresser. Et enfin, merci surtout et avant tout à vous tous, chers auteurs, vous qui nous avez fait goûter au bonheur, au bonheur de nous plonger dans ces pages qui nous emmènent au voyage. Un voyage ? Mais quel voyage ? En plus de celui qui nous met à Paris, c'est une vraie aventure humaine que nous avons traversée. Avec des personnages qui ont existé plus que sous nos yeux, on a vécu avec eux, on a écouté leurs conversations, observé leurs questionnements, leurs fanousies, leurs voleurs et leur espoir. On a vraiment vécu auprès d'eux, on a eu six vies, six mondes, six parcours. On a aussi, à travers les activités de ce matin, fini par se retrouver avec beaucoup de plaisir. Et ne plus seulement être une classe, mais bel et bien des amis. Alors, tout à l'heure, nous remonterons dans le bus le cœur plein d'allégresse et de souvenirs inoubliables. Mais, en descendant, nous savons aussi que pour que l'aventure continue, nous devons faire la paix avec notre ennemi. Et ouais, notre ennemi, la lecture. Mais, la lecture, eh bien, en effet, un sanctuaire. Nous ne sommes certes pas toujours à sa hauteur, mais nous savons qu'il est déporté et qu'il faut s'accrocher. Oui, on peut progresser. C'est là tout le sel, tout le piment de l'existence, rien qui ne porte jamais complètement en fumée. Allons-y, et puis l'on a cette mariée, qu'à chaque feuille que nous tournions, une nouvelle page s'écrit à l'ordre de la vie. Un peu, passionnément, à la folie, à notre tour, devenons les passeurs. Les passeurs d'une école qui pousse ses portes et où il les ouvre au projet afin de faire des hommes se voleront toujours. Applaudissements 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 Applaudissements